Vendredi 13 octobre, la France était marquée par une terrible attaque terroriste au lycée Gambetta à Arras. Dominique Bernard, un enseignant a été tué par Mohamed Mogouchkov, un jeune homme de 20 ans, d'origine tchétchienne et fichéaise. Trois jours après ce drame, la question de l'immigration a été évoquée sur le plateau de Quotidien. Pour l'occasion, l'ancien président de la République, François Hollande, était présent sur le plateau. Alors que l'attaque terroriste était abordée, Jean-Michel Apathy a tenu à interroger le mari de Julie Gaillet sur la loi immigration. Nous légiférons beaucoup sur l'immigration, la gauche dit, elle est inutile la nouvelle loi. Est-ce que vous le dites aussi ? Et si vous étiez parlementaire, la voteriez-vous ? Lui a-t-il demandé. Une question très sérieuse qui a reçu une réponse pour le moins surprenante. François Hollande détend l'atmosphère en lançant une remarque à Jean-Michel Apathy Si Jean-Michel Apathy a pris grand soin d'interroger François Hollande au conditionnel, l'homme politique n'a pas semblé en tenir rigueur et lui a rappelé qu'il n'était plus parlementaire, même s'il l'a été dans le passé. Il a ensuite ajouté qu'il avait également été président de la République. Une remarque à laquelle le chroniqueur lui a répondu avec humour par, cela ne m'a pas échappé. Face au ton rieur de son interlocuteur, François Hollande a décidé de détendre l'atmosphère. Il a alors lancé à Jean-Michel Apathy, si y est-il bien que vous ayez de la mémoire, j'en suis heureux. Car à un moment, on peut toujours douter. Mais j'ai l'impression que si y est-il encore frais. Je veux dire, nous sommes encore frais, dans nos mémoires. Un moment qui n'a pas manqué de faire rire tout le plateau. Finalement, l'homme de 69 ans a repris son sérieux et a souligné qu'il avait lui-même été à l'initiative de trois lois antiterroristes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.